Bonjour, aujourd'hui on va faire quelques exemples sur SAGE et pour commencer on va regarder comment ouvrir une copie de sauvegarde. Donc quand on a un fichier de travail qui termine par .cab, c'est une copie de sauvegarde, ça veut dire que c'est toutes les données de l'entreprise qui sont comme zipées à l'intérieur de fichiers .cab. Nous ce qu'on veut faire c'est ouvrir ce fichier ici, travail sage formatif .cab dans SAGE. On ne clique pas sur le fichier .cab. Ce qu'on commence par faire c'est ouvrir SAGE. Donc pour ouvrir SAGE vous pouvez aller dans le menu démarrer et trouver SAGE ou des fois il se trouve sur le bureau. Dans mon cas ici je vais aller ouvrir SAGE, le ciel SAGE ici et lorsque SAGE va ouvrir il va nous poser quelques questions. La première on va avoir un choix de 4 possibilités. Nous on va choisir la troisième qui est ouvrir une copie de sauvegarde. Donc ici on le voit, la troisième restaurer à partir d'une sauvegarde. C'est ce qu'on veut faire, on a déjà la copie de sauvegarde qu'on a mis sur le bureau. Donc moi j'ai sauvegardé le fichier .cab sur le bureau. Donc je clique, resterai à partir d'une sauvegarde et il me demande sélectionner le fichier de sauvegarde. Où est le fichier de sauvegarde que tu veux que j'ouvre? Donc je clique sur parcourir et mon fichier de sauvegarde à moi il est, on ne voit pas, je l'ai caché sur le bureau. Donc je vais aller chercher le bureau et je veux trouver ici le PC, le bureau, je veux ouvrir le fichier travail-sage-formatif.cab. Donc je vais sélectionner ce fichier-là, ouvrir et je vais cliquer sur suivant. Ensuite ce fichier-là c'est un fichier zippé. Il faut qu'il désipe le fichier, il faut qu'il l'explose en quelque sorte pour pouvoir travailler. Ils disent à quel endroit est-ce que tu veux travailler? Donc on veut prendre le fichier qui était sur le bureau et on peut l'exploser sur le bureau. Donc ça peut être le même endroit, ça pourrait être un endroit différent aussi. Donc là moi je veux travailler sur le bureau, donc je vais aller sectionner le bureau et je vais lui dire travaille sur ce fichier, je vais l'appeler mon nom. Je vais dire crée une entreprise qui s'appelle Jessica sur le bureau. Donc ça va prendre toutes les données du fichier zippé et ça va les mettre sur le bureau dans un document de travail qui s'appelle Jessica.sai. Donc dans un document de travail c'est .sai. Cependant pour ceux qui travaillent sur des ordinateurs de l'école, quand on travaille sur le bureau et qu'on ferme l'ordinateur, toutes les données sont perdues. Donc ce qui va être important c'est que là on travaille sur le bureau, mais à la fin il va falloir recréer, là on travaille ici, Jessica.sai sur le bureau de travail et toutes les données vont être enregistrées ici. À la fin, avant de fermer l'ordinateur, on va falloir prendre toutes les données de ce fichier-là, .sai, et faire une copie de sauvegarde en .cab, donc toutes zippées. Et ce fichier zip-là, ne le mettez pas sur le bureau car vous allez le perdre, mettez-le à un endroit que vous allez pouvoir le récupérer, donc dans votre clé USB ou dans vos documents dans un fichier U. Donc là, moi je pense que j'ai cliqué sur le fichier .cab, je ne voulais pas faire ça. Non, c'est juste Sage qui prend son temps, là il est en train de tout ouvrir le fichier de travail .cab. Lorsqu'on ouvre un fichier de travail et on est sur un Sage version étudiante, ils vont nous demander à quelle date voulez-vous ouvrir Sage? Et ça, c'est seulement sur les versions étudiantes. La date va être donnée dans le problème, donc ça serait marqué ouvrir en date du 31 mai 2012. Donc ça, ça va déjà être donné dans le problème, donc ça serait marqué ouvrir en date du 31 mai 2012. Donc quand que Sage vous demande c'est quoi la date de session, vous indiquez le 31 mai 2012. Ok. Donc là, Sage est en train d'ouvrir toutes les données contenues dans le fichier .cab. Je me laisse attendre, ça ne devrait pas être trop long. Et quand il va être ouvert, bien là, on va pouvoir travailler dans ce fichier-là. Moi, je vous conseille à chaque fois que Sage s'ouvre de travailler avec plein écran. Donc ici, la fenêtre de mise en route, vous n'avez pas vraiment besoin, on va la faire à ce moment-ci, on va la fermer. Et moi, je travaille toujours sur Sage en mode plein écran, donc je vais cliquer sur agrandir pour avoir une pleine vue de l'information qui est dans Sage. Donc, j'ai déjà une entreprise existante avec des employés dans la section clients. Je vais avoir des clients existants dans la section en haut en droite et des fournisseurs. Donc, voici comment ouvrir un fichier de sauvegarde .cab. Et puis, je vous remercie Et puis, je vous invite celou än cleared. Donc, je vous Bruit de Agresse de Agrine ne le termide. Merci. Merci à vous. Merci date. Donc. Merci.